Ce mois-ci, nous allons déranger Franck Noury pour qu'il nous apprenne à changer les plaquettes de frein de notre moto. Ce génie de la mécanique est aussi performant que désagréable. Capable de préparer le meilleur moteur du monde tout en étant plus vulgaire qu'un sketch de Jean-Marie Bigard. Ah bah c'est marqué en bandeau en dessous, t'es le petit bandeau vert qui passe, une cigarette dans la bite, ça fait super mal à vous ! Le con de sa mère ! S'il y a un truc qu'il ne faut pas négliger sur les motos, c'est bien le freinage. Rouler avec des plaquettes usées va niquer vos disques et vos étriers. Et une moto sans frein, ça se transforme très vite en suppositoire à camion. Pour cette opération, vous aurez besoin une clé à douille, un tournevis, une pince, une clé BTR, du papier de verre et bien sûr des plaquettes neuves. Pour accéder plus facilement à vos plaquettes, il vaut mieux démonter l'étrier, même si elles peuvent sortir en le laissant en place. Cela vous permettra de vérifier le fonctionnement de votre étrier et de l'état de vos pistons. Aussi, les plaquettes neuves seront plus faciles à positionner. Ça commence mal Bader, t'énerve pas là-dessus là, débloque-moi les deux goupilles là. Débloque-moi les deux goupilles. Parce que ton étrier est sorti là, les deux goupilles, avec tes deux petites mains de tapin là, tu les débloqueras pas là. Tu vois comme c'est serré Bader ça ? C'est bon, c'est bon. Enlève-nous l'autre là. Les plaquettes de frein sont fixées par un axe. Celui-ci peut être maintenu par une goupille ou vissé. Donc sors-le et fais un peu ça. Tu vois, fais gaffe à la jante là, à la jante là. Et quand tu sors ton étrier Bader, tu fais ça. Là on a des petits disques. Quand on a des disques en 320 et qu'on recule comme ça, on a besoin de place. Et on veut pas abîmer la jante, le client il est pas venu pour qu'on lui abîme la jante. D'accord ? Allez, sors tes goupilles maintenant. Oh, je vais finir par te taper toi, tu vas me niquer mes jantes hein. L'étrier sur la jante, il touche Bader aussi. Si je viens de te dire tout à l'heure, fais attention, tu fais rien là. Excuse-moi. Si vos plaquettes sont trop usées ou votre système de freinage un petit peu vieillissant, peut-être que votre étrier a surchauffé. Si c'est le cas, il faut vérifier le bon fonctionnement des pistons. Donc, les pistons sont là. Si tu appuies un peu, tu vas voir. Ah ouais, ça sort. Voilà, ça sort. Tu vois que si tu presses là, lui ne sort plus, c'est lui qui sort. C'est ça qui te permet sur tes étriers, que tes plaquettes et sur tes disques, elles viennent épouser la forme de ton disque. Tu sais, quand il chauffe, il se dilate, t'es au courant, ça a les disques flottants. Ouais, ouais, ouais. Ta plaquette, elle va venir épouser la déformation de ton disque. Ouais, ouais, je connais, je connais, ouais. Voilà. Donc là, tu appuies dessus et tu vois que... Parce que, il ne faut pas que ça grippe ça, ça grippe souvent quand même ça. Bon voilà, ça c'est bon. On peut passer aux plaquettes maintenant. Ah, parce que ce n'est pas les plaquettes ça ? Non, c'est les pistons. Il y a beaucoup de pistons en fait, dans un étrier. Mais ils ne sont pas tous comme ça les étriers, Bader. On a des étriers qu'on appelle flottants. Et on a... Attends, je vais t'en faire voir un. On a un seul piston. Mais tu as quand même deux plaquettes, une de chaque côté. Donc, intelligence rare. Toi, tu vas me dire comment ça marche. Comment ça peut marcher si là, on n'a pas de piston pour pousser la plaquette ? Là, ça coulisse sur un axe. Non, c'est pas ça ? Non, détouchez pas la grâce. Quand le piston va venir pousser là, l'étrier ne bouge pas. C'est cette pièce-là qui va se rapprocher. Et il va coulisser, comme ça. Puis, profitez-en pour vérifier l'état de vos disques. Alors, comment on vérifie un disque ? Ben, visuellement, dans un premier temps, toi, un disque, ça fait à peu près 6 mm, quelque chose près. Tu sens que tu n'as pas de rayures, etc. Et de toute façon, ton disque, quand il s'use, il a une valeur minimum. Et cette valeur minimum, elle est toujours inscrite sur ton disque ou sur la frette. Là, tu vois, en l'occurrence, c'est 5 mm. Donc après, facile, hein ? Puis, il y a coulisse, tu mesures, et voilà. On a plusieurs types de plaquettes à notre disposition. Des organiques, des métals frités, des carbones. Choisissez la bonne plaquette pour votre utilisation. Ne foutez pas des putains de plaquettes racing sur votre moto pour faire du bistrot au bistrot. On a besoin de température élevée pour des plaquettes racing. Si on ne remplit pas les bonnes conditions, elles ne fraîderont pas mieux qu'une autre et vont s'user prématurément. Donc, Bader, ça, c'est une plaquette qui a bien reçu sa mère. Tu vois, le mec qui avait cette moto, c'est un bourrin dans ton genre. Voilà. Donc, les plaquettes neuves, ça ressemble à ça. Mais on ne va pas les monter comme ça. On va les préparer un petit peu, après. Tu prends de la toile émerie. Tu peux le faire ? Ah oui, tu peux. Enfin, c'est du temps sans capable. Allez. Un peu de tension, trois de pression. Allez. Maintenant, passe ton doigt. C'est lisse. Voilà. En fait, ça, c'est la paraffine de démoulage. Tu sais ? Pourquoi tu rigoles ? Pour remonter les plaquettes neuves, il faut refaire exactement comme au démontage, en pensant bien à remettre tout dans le même ordre. Et attention au sens. On a déjà vu des gens monter leurs plaquettes à l'envers. Non ! Écarte-les, les plaquettes, avant. Si tu prends ça, je te le fous dans le cul. Avec la plaquette, l'ancienne plaquette, Bader, écarte. Ouais, mais je fais comment ? Comme ça. Tu passes entre les deux. Et tu écartes. Là, t'abîmes rien, Bader. T'abîmes rien. Maintenant, tu peux remettre ton étrier. Allez. Remets-le. Remets les deux vis d'étrier. Approche-les au contact. Tu te serres tes deux mains. C'est bien. Un quart, moins contact. Contact plus un quart. Je vais jamais y arriver. Contact plus un quart, t'es à peu près un kilo, un kilo deux. Ça, c'est pour une vis de six. Vis de huit, deux kilos quatre. Vis de dix, trois kilos six. Tu vas te servir de ça. Et trois kilos six de quoi ? De couple de serrage. Trois kilos six. Couple de serrage. Je te l'ai réglé déjà. Allez, s'en. T'es serré. Plus un quart. Non, pas plus un quart. Elle vient de te le dire que t'es à trois kilos six. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon ? C'est bien, ça. Oui, c'est très bien. Tiens, je vais te donner le bon outil parce qu'autrement, tu vas en avoir plein partout. Allez. Serre-moi les goupilles, là. Maintenant qu'on a changé les plaquettes pour des neufs, le liquide a dû remonter dans le bocal. On va aller vérifier si on dépasse pas le niveau maximum. Allez, mets la moto de... le guidon droit. Le bocal droit. Voilà. Enlève le... la sécurité, là. Et donc, Bader, là, tu vois, niveau mini, niveau maxi. On est un petit peu trop haut, quand même, là. Donc, là, pour en enlever, ou tu utilises une seringue. Si t'as pas de seringue chez toi, parce que tu fais ça dans le fond de ton garage en pleine nuit, t'as cette solution-là. Tu te serres ton chiffon comme une éponge. T'es au niveau. C'est bon. Et tu peux refermer. Attention à la membrane, voilà. C'est bon. Vas-y, ferme. Bah, nickel, c'est bon, là. On a fini. Si tu penses que t'as fini. Et voilà ! Et voilà ! Y a plus de frein ? T'as écarté les plaquettes, tout à l'heure ? Bah, maintenant, faut les rapprocher. D'accord ? Je savais que t'allais la faire à la bêtise. Idiot. Tu pouvais pas me le dire ? Non. Je serais tellement content s'il pouvait t'arriver quelque chose. Voilà, la rubrique est terminée, il n'y a plus qu'à se laver les mains. Pas tout à fait. Pensez à rôder vos plaquettes. Les 20 premiers kilomètres, freinez progressivement. Autrement, vous finirez comme votre chahoui avec des cabicules en bois. Sous-titrage Société Radio-Canada